En fait, pour le pilote de cette émission-là à Nova, il manquait d'invités. On a fabriqué ce deuxième invité qui était un footballeur sénégalais reconverti dans l'agriculture. J'ai tout appris avec lui à partir de là. Je l'ai suivi pendant quelques années et en fait, mes cours d'impro, c'est lui qui me les a donnés parce que j'étais avec lui tous les jours et je l'ai regardé faire. Et vos parents ? Ils ont flippé, ils ont flippé parce qu'à cette époque-là, je passais le bac. Donc, ils préféraient me voir, faire mes devoirs que d'aller derrière ce micro-là. Ce qui est drôle, c'est que vous, vous n'aviez pas forcément envie de faire ça, de devenir comédien. Pas du tout. C'est Jamel qui a vu avant moi que j'avais envie de faire ça. C'est lui qui vous a dit ? Je pense que quand il me dit « viens Nova avec moi », c'est qu'il le savait. Je pense qu'il le savait. C'est comme il est très malin et il m'a laissé découvrir. Il y avait une porte avec un hublot. Il se mettait derrière et il faisait l'ascenseur. Et en fait, ce qui m'a marqué chez lui, c'est que la blague de l'ascenseur, tout le monde la connaît. Sauf que lui, il avait un truc, c'est qu'à la fin, il faisait l'ascenseur qui s'arrête. Tout le monde fait l'ascenseur. Sauf que lui, il allait au bout de ça. J'ai dit « c'est fou, il va plus loin que les autres ». C'était l'école un peu bricolage, mais le bricolage rend créatif. Nous, on vient du bricolage, en fait. On vient de là où on a grandi. Si on voulait s'amuser un peu, il fallait être un peu créatif quand même. Il fallait se servir de tout. C'était une très bonne école, un très bon laboratoire, le SAV. C'était une très bonne école.